Information sur la race de chien Boston Terrier, faits, traits, photos et plus. Envisagez-vous d'accueillir chez vous un Boston Terrier, un véritable gentleman américain, comme prochain compagnon canin. Découvrez si cette étonnante petite race de chien pourrait convenir parfaitement à votre famille en découvrant son tempérament, son histoire et bien plus encore. Le Boston Terrier est une race de chien amérindienne et est immédiatement reconnaissable. Vif, très intelligent et compact, il est réputé pour être amusant et avoir de bonnes manières. Ses manières formidables, combinées à son manteau semblable à un costume, lui ont valu le surnom de « gentilhomme américain ». Les Boston Terriers sont des chiens bien équilibrés, toujours prêts à câliner et à se détendre, mélangés à un côté amusant grâce à ses gènes de terrier. Il est difficile de trouver un meilleur chien de famille si vous recherchez une race de chien plus petite. Cela étant dit, ils peuvent parfois être indépendants, ce qui les rend légèrement plus difficiles à dresser que les autres races. Sa petite taille et sa nature énergique en font un excellent choix pour les familles et leurs maisons de toutes formes et tailles. Alors, si vous avez été conquis par le Boston et que vous souhaitez en savoir plus sur ce beau gosse, vous êtes au bon endroit. Prêts pour le Boston Terrier 101 ? Allons-y ! Histoire Croyez-le ou non, la race a commencé à être élevée à partir de chiens de combat. La race a commencé avec un croisement pour les compétitions de combat et de dératisation à Liverpool, au Royaume-Uni. Dans les années 1860, un bulldog et le terrier anglais, aujourd'hui disparu, ont donné naissance à un chiot musclé nommé « Judge ». Judge a été vendu à un Américain qui l'a ramené à Boston, qui l'a ensuite vendu à un autre homme du nom de Robert Hooper. C'est pourquoi vous entendrez peut-être certaines personnes appeler la race de Boston le « juge » de Hooper. M. Hooper a croisé le juge musclé avec une femelle blanche plus petite semblable au terrier de Boston. En deux décennies, les bostons sont devenus plus petites, de nature moins agressive et plus jolie. Le Boston Terrier Club of America a été créé en 1891, et comme on dit, le reste appartient à l'histoire. La race a été développée à Boston, et il est l'une des dix espèces de chiens portant le label « Made in America ». En tant que race, les Boston Terriers oscillent entre les 20 et 30 meilleures races d'Amérique. Comme vous pouvez vous y attendre, il est l'un des chiens les plus populaires de sa ville natale de Boston. Les célèbres Boston incluent le chien de guerre le plus décoré, le sergent Stuby. Et des célébrités telles que Robin Williams, Ellen Keller et Johan Rivers sont tombées sous le charme du Boston Terrier. Tempérament. Cette race est fantastique avec les enfants et les familles. Si vous recherchez un chien de famille polyvalent qui se double d'un compagnon de jeu, d'un copain câlin et qui est une excellente compagnie pour les jeunes enfants, ne cherchez pas plus loin. Cette race est tout cela et plus encore. Il est très polyvalent et convient à la plupart des maisons familiales. Sa nature équilibrée en fait un excellent ajout aux familles avec enfants. Bien qu'il soit un petit chien, ses gènes de Terrier font de lui un compagnon de jeu solide. Il jouera son rôle en divertissant les enfants, en vous donnant un temps de repos bien mérité. Il aime faire partie du gang familial et se considère comme une partie égale de celui-ci, pas comme l'animal de compagnie de la famille. Pas de manière dominante, mais il aime être le centre de l'attention. Cette race aime les câlins et a toujours besoin d'un contact total avec ses humains. Il est également agréable avec les étrangers et aime l'attention. Bien que sa nature amicale en fasse un chien de garde redoutable, il est un excellent chien de garde. Vous pouvez compter sur lui pour annoncer l'arrivée de tout le monde, bien mieux que n'importe quelle sonnette d'alarme que vous ayez jamais eue. Bien qu'issus d'ancêtres terriers et de combats de fosses, les terriers de Boston ont très peu de proies par rapport aux autres races de terriers. Cela le rend idéal pour les ménages multi-animaux avec des chats et des rongeurs. Tant qu'il est bien socialisé, vous pouvez compter sur lui pour bien s'entendre avec les autres chiens. Dans l'ensemble, c'est un chien insouciant. Le seul reproche qu'il a est d'être laissé seul trop longtemps. Il a donc besoin d'une famille qui peut rester à la maison presque toute la journée. Il n'aime pas être laissé seul toute la journée et peut souffrir d'anxiété. Ses gènes destructeurs de bulldog entreront pleinement en vigueur et mâcheront tout en vue. Taille et apparence Cette race peut varier en taille et en apparence. Fermement dans la classe des chiens, non sportifs, les Boston terriers sont des chiots de petite taille. Faisant pencher la balance à seulement 25 livres pour un grand mâle, il n'est pas un combattant poids lourd comme ses ancêtres. Les petites femelles peuvent peser aussi peu que 12 livres, ce que certains classeraient comme un chien jouet. Ajoutez à cela une hauteur de 15 à 17 pouces, et vous pouvez constater que ces chiens sont légers et maigres. Cependant, le standard de la race stipule qu'ils ne doivent jamais avoir l'air dégingandés ou maigres. Ils ont été élevés pour avoir l'air solides et déterminés. Deux des caractéristiques les plus distinctes du Boston terrier sont ça que naturellement amarré est la marque de smoking sur sa poitrine. Les deux sont importants pour le différencier des races d'apparence similaires, comme le bulldog français, avec qui il est souvent confondu. Sa queue est naturellement courte et attachée bas sur son arrière. Son cou est épais, porte fièrement sa tête. Dans l'ensemble, c'est un chiot de taille proportionnelle. Ce chiot a ce qu'on appelle dans le monde canin le syndrome brachycéphale, ou plus communément connu comme étant à face plate. Son museau est extrêmement court et son visage est ridé. Les yeux du Boston sont également très proéminents, ce qui le fait ressembler à un insecte. Son charmant sourire est large et ajoute à son apparence effrontée. Manteau et couleur Ce chiot peut venir dans une variété de couleurs de pelage différentes. Les Boston terriers n'ont que trois options de couleurs de pelage, noir, brinjé et phoque. Le tout avec les marques de smoking blanche. Selon le standard de la race de Boston, le brinjé est la couleur la plus recherchée. Le sot de couleurs ressemble à du noir uni, mais il a un ton rouge chaud dans certaines lumières. Si les éleveurs essaient de vous vendre un autre Boston coloré, il s'agit probablement d'un mélange Boston en quelque sorte. Et vous pouvez également être sûr qu'ils ne sont pas un éleveur réputé. Les marques de smoking doivent inclure une bande de museaux blanches, un poitrail blanc et une flamme blanche entre les yeux, à tout le moins. Sans ceci, il ne peut pas concourir dans le ring d'exposition de conformation. Les autres marques souhaitées sont un collier blanc et du blanc sur les pattes. Ses pattes avant peuvent être complètement ou partiellement blanches, et ses pattes arrière doivent être blanches sous les jarrets. C'est ce smoking qui lui vaut le surnom de gentleman américain. Il a un pelage à double couche qui est court, lisse et de texture fine. Il est un excréteur modéré tout au long de l'année et ne perd qu'un peu plus pendant les saisons de mue. Ses cheveux fins et sa perte minimale sont un grand attrait pour beaucoup. Cela ne veut pas dire que son programme de toilettage est simple, mais nous en discuterons plus tard. Ses yeux seront toujours de couleur brune. Exigence d'exercice Cette race a besoin d'environ 30 à 45 minutes par jour d'exercice en plein air. Les terriers de Boston sont vifs et énergiques pour leur taille, ce qui signifie qu'il n'est pas votre petit chien typique. Bien qu'il aime les câlins, ne vous attendez pas à ce qu'il reste allongé toute la journée. Il a besoin de 30 à 45 minutes d'exercice. Une partie de cela peut compter comme du temps de jeu à la maison, mais la plupart doivent être à l'extérieur pour marcher et renifler. Pendant les mois d'été, vous devez le surveiller pendant qu'il fait de l'exercice. Son visage plat signifie qu'il doit travailler plus fort pour respirer et oxygéner son corps. Les terriers de Boston auront besoin d'un temps d'arrêt pendant un exercice plus intense. En été, il est conseillé de ne pas l'exercer pendant la journée. Au lieu de cela, les promenades tôt le matin et les soirées plus fraîches sont le meilleur moment pour l'exercer. Ses gènes de terriers curieux et intelligents ont besoin d'être stimulés tout au long de la journée. Comme il aime être le centre d'attention, jouer avec lui est un excellent moyen de le divertir. Pensez à des cordes, à des jouets de tir à la corde et à des balles à rapporter, il va forcément adorer ça. Pour les moments où vous ne pouvez pas jouer trop longtemps, investissez dans des bâtons à mâcher et des jouets de puzzle distributeurs de friandises pour jouer en solo. Conditions de vie Cette race est bien adaptée à une variété de conditions de vie différentes. Sa petite taille le rend idéal pour tout type de maison. Qu'il s'agisse d'un petit appartement ou d'une grande maison de campagne, il peut vivre n'importe où. Sa polyvalence n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles il est si populaire. Il n'a pas besoin d'un maître, même s'il aimerait ça s'il en avait besoin. S'il a la chance d'avoir accès à un espace extérieur, assurez-vous qu'il est sécurisé. Ce type curieux risque de partir errer seul s'il n'est pas contenu. La plupart des terriers de Boston sont plutôt froids, ce qui signifie que dans des logements exigus, ils ne gêneront pas votre style. Ils sont assez paresseux à la maison et profitent d'une bonne sieste sur le canapé. Comme mentionné, assurez-vous que votre Boston est exercé correctement. Si votre chiot est correctement exercé, vous aurez probablement trouvé un compagnon canin très décontracté. Entraînement Cette race est facile à dresser et généralement heureuse de plaire. Le Boston terrier est intelligent et surtout désireux de plaire. Cependant, il a un côté têtu, probablement hérité de ses ancêtres bulldog. Il convient au nouveau propriétaire de chien, mais ne vous attendez pas à ce qu'il soit totalement obéissant. Mais sa nature amusante signifie que si vous rendez l'entraînement amusant, il sera toujours à la hauteur du défi d'apprendre quelque chose de nouveau. La meilleure façon de les entraîner est d'utiliser la technique d'entraînement par renforcement positif. Cela signifie essentiellement de rendre son entraînement positif et de le récompenser pour son bon comportement. Les jouets et les délicieuses friandises sont toujours un grand succès avec les Boston terriers. Laisse entraîner votre Boston tout et utilisez un harnais destiné aux chiens de petite taille pour s'adapter à leur cadre unique. Comme tous les chiens, la socialisation précoce est un must pour les Boston terriers. Il n'est un chien bien équilibré que si vous lui montrez comment être. La socialisation commencera avec ses compagnons de portée et ses parents. Vous devrez continuer le processus en le mélangeant continuellement avec d'autres chiens et en l'exposant à des environnements et des sons qu'il expérimentera avec vous. Comme marcher sur un trottoir bruyant, l'aspirateur et les visiteurs à la maison. Comme le Boston déteste être laissé seul pendant de longues périodes, nous vous conseillons de le dresser en cage. De nombreux propriétaires sont rebutés par les caisses, mais elles sont recommandées par les vétérinaires et les professionnels canins du monde entier. Non seulement cela lui donne son propre espace pour s'éloigner des enfants et des autres animaux de compagnie, mais cela réduit également son anxiété lorsqu'il est laissé seul. Cela signifie également que vous pouvez vous reposer en sachant que ces mâchoires d'ex-bulldog ne vont pas en ville sur votre tapis préféré ou vos meilleures chaussures. Santé Cette race peut avoir des conditions de santé prédisposées. Vous pouvez vous attendre à un chien relativement en bonne santé qui jouira d'une durée de vie moyenne de 11 à 13 ans. La meilleure façon d'augmenter ses années est de le garder en forme tout en lui donnant la meilleure qualité de nutrition que vous pouvez vous permettre. Vous devez également vous tenir au courant de ces bilans de santé et travailler avec des éleveurs qui contrôlent leurs chiens. La race Boston est plus prédisposée à certains problèmes de santé que d'autres. Vous trouverez ci-dessous les conditions de santé les plus susceptibles d'affecter la race. Affections oculaires Les Boston sont sensibles à une variété de problèmes oculaires. Les plus répandus sont les cataractes juniors et adultes. Les ulcères des yeux de cerise et de la cornée sont également préoccupants. Et à cause de ces yeux exorbités proéminents, il est également plus sensible aux blessures oculaires générales. Surdité Les Boston ont un taux élevé de surdité dans leur patrimoine génétique. Tous les éleveurs réputés testeront la surdité de leurs chiots par bar avant qu'ils ne soient hébergés. Les Boston dont la tête est blanche à plus d'un tiers sont plus susceptibles d'élever des chiots sourds. Allergies Le Boston, comme beaucoup d'autres terriers, est également plus à risque de souffrir d'allergies. Il peut s'agir d'allergies alimentaires ou d'allergies de contact telles que l'herbe ou le pollen. Bien qu'ils affectent sa vie quotidienne, ils peuvent être corrigés par une meilleure alimentation et des médicaments. Syndrome brachycéphale Les Boston sont des chiens à face plate et cette anatomie écrasée peut causer plusieurs problèmes de santé. Le nez plat et le museau court signifient que leur gorge et leur voie respiratoire sont déformées et allongées. C'est pourquoi ils reniflent constamment. C'est aussi pourquoi vous devez faire très attention pendant l'exercice. Cela signifie également qu'ils ont du mal à réguler leur température corporelle et sont plus à risque de coups de chaleur. Nutrition La nutrition est importante pour cette race, alors réfléchissez bien à votre choix alimentaire. Le Boston terrier est un petit chien qui n'a besoin que d'une petite quantité de nourriture, peu importe à quel point il essaie de vous dire le contraire. Il aura besoin d'environ une tasse de nourriture par jour. Bien sûr, un Boston de 12 livres aura besoin de moins de nourriture qu'un Boston qui pèse 25 livres. C'est pourquoi il est très important de lire les instructions sur l'emballage. En tant que chiot de petite taille, il a une bouche de taille égale. Pour qu'il puisse manger confortablement, vous devez lui donner des croquettes conçues pour les chiens de petite taille. Les croquettes spécifiques à la taille contiennent également des nutriments adaptés. Ses besoins nutritionnels changeront également à mesure qu'il vieillira, Il est donc essentiel que vous vous renseignez sur les différentes étapes de la vie du Boston et sur les nutriments et les aliments pour chiens qui conviennent le mieux à chacun. Le chiot est sans doute le plus important car il jette les bases d'un mode de vie sain. La clé de la nutrition est une alimentation bien équilibrée. Des viandes de haute qualité, des glucides, des fibres, des graisses saines, des vitamines et des minéraux et des croquettes de haute qualité fournissent tout cela. Le Boston est réputé pour ses flatulences. Donc, si vous trouvez qu'il est un excellent atout, les aliments à haute teneur en fibres, les probiotiques ajoutés et l'extrait de yucca sont son meilleur pari. Ses chiens peuvent être gloutons, vous devez donc surveiller le nombre de friandises que vous lui donnez. Si vous constatez qu'il prend plus de poids qu'il ne le devrait, passez-lui des croquettes contenant moins de calories et réduisez le nombre de friandises qu'il reçoit. Évitez les aliments humains gras, ce qui contribuera également à réduire ses flatulences. Des friandises saines comme les carottes et le poivron sont une excellente option. Toilettage Une routine de toilettage régulière est extrêmement importante pour la santé de la peau et du pelage. Le Boston terrier est une race relativement propre, et c'est un gentleman qui est fier de son apparence. Il n'a besoin d'un bain qu'une fois toutes les 8 à 12 semaines, jamais plus car vous risquez d'abîmer les huiles naturelles de son pelage. Choisissez toujours un shampoing doux pour votre Boston en raison de ses sensibilités. Les shampoings à base d'ingrédients naturels tels que la farine d'avoine sont un premier choix pour le Boston. Sa double couche est courte et fine, ce qui signifie qu'il n'a besoin d'être brossé qu'une fois par semaine pour garder le contrôle de sa mue. Heureusement, il perd très peu tout au long de l'année. La meilleure brosse pour le Boston est une brosse à poils doux qui éliminera en douceur les poils morts et la saleté. Mais ne vous excitez pas trop, car ce qui lui manque dans les cheveux en désordre, il le compense par des rides qui nécessitent des soins et une attention supplémentaire. Désolé. La peau autour de son museau plat a tendance à être ridée. Ses rides ont besoin de soins quotidiens car elles sont un terrain fertile pour les infections bactériennes. Essuyez entre les plis cutanés avec un chiffon propre et humide et assurez-vous d'essuyer à nouveau avec un chiffon sec pour éliminer l'humidité. Pour ceux qui ne sont pas ridés, vous n'aurez probablement pas à le faire tous les jours. Mais pour ceux qui le sont, il est important d'éviter la dermatite des plis cutanés. Ses ongles devraient s'user naturellement au fur et à mesure qu'ils s'exercent et se déplacent. Mais si vous pouvez les entendre taper sur le sol pendant qu'ils se promènent, vous devrez les couper. Sa petite bouche et ses dents compactes auront besoin d'être brossées plusieurs fois par semaine avec un dentifrice spécifique pour chien afin d'éviter les maladies parodontales. Vérifiez régulièrement ses yeux pour détecter les rougeurs, les écoulements excessifs ou les changements d'apparence. Heureusement, votre Boston ne manquera pas de capter l'attention du toilettage. Coût des éleveurs et des chiots Attendez-vous à payer environ 1000 dollars et plus pour un chiot d'un éleveur réputé. Le Boston terrier est une race de chiens très populaire. C'est à la fois une excellente nouvelle et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que cela signifie qu'il y aura de nombreux éleveurs de qualité supérieure. Mais la mauvaise nouvelle est qu'il y a aussi des éleveurs peu scrupuleux qui ont sauté dans le train pour gagner de l'argent. C'est là que vos talents de détective entrent en jeu. Vous devez passer au crible le bon du mauvais et choisir le bon éleveur. Parlez à des amoureux de Boston partageant les mêmes idées qui pourraient vous recommander un bon éleveur, mais n'oubliez pas de faire vos propres recherches. Ou recherchez en ligne ceux qui ont des années d'expérience et des sites web professionnels. Ne travaillez qu'avec ceux qui vous accueillent pour les rencontrer ainsi que les chiots avant que de l'argent ne soit échangé. Un éleveur réputé vendra un chiot Boston à environ 1000 dollars et plus. La liste à casser a enregistré les éleveurs de Boston Terrier, c'est donc un excellent point de départ. Un éleveur de mauvaise qualité listera probablement ces chiots sur des sites d'annonce et ne vous permettra pas de les voir chez eux. Au lieu de cela, ils vous rencontreront dans des endroits tels que des parkings et vous feront pression pour remettre l'argent. Ils s'intéressent également peu au bien-être du chiot et élèvent souvent des chiens malades, créant ainsi des chiens malades. Veuillez éviter à tout prix les éleveurs et les usines à chiots de mauvaise qualité. Lors de la budgétisation de votre Boston, vous devez également penser à tous les autres coûts impliqués. De l'installation de votre maison et de l'achat de choses telles que des lits, des bols et des caisses à ses premiers vaccins. Vous devez également tenir compte de ces frais courants, tels que l'assurance et la nourriture, etc. Un chiot n'est pas seulement pour Noël, et le Boston est pour 11 à 13 d'entre eux. Utilisez notre guide pour trouver le nom parfait pour votre nouveau Boston Terrier. Sauvetage et abri Pensez à adopter un sauvetage avant de vous diriger vers un éleveur. Le sauvetage est une autre option si vous voulez un Boston dans votre vie, mais vous n'êtes pas prêt pour les responsabilités supplémentaires qui accompagnent les chiots. Le coût initial du sauvetage est également moins coûteux que l'achat d'un chiot. Dirigez-vous vers vos abris de secours locaux et parlez au personnel là-bas qui pourra vous guider tout au long du processus d'adoption. Si vous avez du mal à trouver un Boston dans vos refuges locaux, ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses organisations de secours qui consacrent leurs efforts à la race Boston. La Boston Terrier Society répertorie tous les sauvetages de Boston Terrier dans chaque état, ainsi que de nombreuses autres informations utiles. C'est un endroit idéal pour commencer votre voyage de sauvetage à Boston. Si vous êtes prêt à adopter une race mixte, vous pouvez envisager de nombreux croisements de Boston Terrier. Comme animaux de compagnie Les Boston Terriers sont polyvalents et insouciants. Cette race est adaptable et peut vivre avec la plupart des familles. Il est heureux de se détendre avec sa famille sur le canapé mais tout aussi heureux de jouer. Il a besoin de 30 à 45 minutes d'exercice chaque jour pour rester en bonne santé et heureux. Il déteste être laissé seul pendant de longues périodes. Il est amical avec ses visiteurs et de parfaits inconnus et fait un terrible chien de garde. Il peut être un chien très vocal. Le Boston peut vivre avec tous les autres animaux de la famille s'il est bien socialisé en tant que chiot. Il est intelligent et éducable, idéal pour les nouveaux propriétaires de chiens. Les Boston sont bien adaptés à la vie en appartement ou à tout autre type de situation de vie. Il est facile à entretenir, faites juste attention à ses rides et à ses problèmes de visage plat. Le Boston est le chiot le mieux habillé de la ville. Beau et intelligent, avec un sourire effronté, il fera sourire tout le monde. Même les chats. Des plus petits jusqu'aux grands-mères, il convient à toutes les familles et à tous les foyers. Tant que vous pouvez répondre à ses besoins trouvés dans ce guide, vous vous entendez comme une maison en feu. La seule case supplémentaire qu'il a par rapport à certains autres canidés et qu'il déteste être laissé seul. Assurez-vous donc que votre style de vie peut vous permettre d'être à la maison la plupart du temps. Ou du moins l'emmener avec vous. Mais nous pensons qu'une fois que vous aurez accueilli cette race dans votre vie, vous ne voudrez plus jamais vous en passer. Sous-titrage ST' 501